Je suis Ivan Dos Santos, j'ai 27 ans et je viens de Saint-Pierre-et-Miquelon. Dans la vie d'Ivan, il y a un avant et un après. L'enfance, l'insouciance, les années lycées à Saint-Pierre-et-Miquelon, plus tard les études, loin de chez lui à Toulouse, jusqu'à ce 31 décembre 2014. Ivan a 19 ans, ce jour-là tout a basculé et désormais rien ne sera plus jamais comme avant. C'était la soirée du nouvel an, le changement d'année 2014-2015 et j'ai été poussé du cinquième étage, donc du coup la chute de cinq étages, colonne vertébrale touchée, moelle épinière et du coup une paraplégie. C'est peut-être la force mentale que j'ai acquérie après ça et la hargne de venir au bout des choses et de réussir à faire quelque chose de ma vie. Ivan est doué de ses mains, il aime travailler le bois et le fer, mais l'accident et son handicap deviennent un frein. Les seules propositions de poste qu'il reçoit, c'est derrière un ordinateur. Ce que je voulais, moi ce que je voulais c'était de travailler de mes mains et d'être dans un atelier et du coup j'ai préféré rien demander à personne, ouvrir ma boîte et faire ce que je savais faire et voilà. Le sport a toujours été son moteur et sur ce plan, le handicap n'a rien changé, au contraire. C'est dans la continuité de ce que j'ai toujours fait et c'est un bon échappatoire le sport. Champion de France de basket en 2018, Ivan aime les défis et les sensations fortes. La glisse l'hiver sur les pistes, l'été sur l'océan. Le reste du temps, c'est sur les chemins de la forêt landaise que l'on peut l'apercevoir. Le sport dans toute sa diversité, le prix de la liberté. Il faut vraiment bien choisir son sport, c'est pas une paire de chaussures qu'on achète pour un sport différent. Là c'est vrai que chaque sport a son fauteuil spécifique. Là le budget, si on part sur du matériel neuf, on explose les prix, c'est autour de 20 000 euros facile. 20 000 euros, chaque fauteuil, chaque truc, c'est un gros budget. 5 à 6 heures de sport par semaine, rien ne semble arrêter Ivan, pas même les eaux fraîches de l'Atlantique. La seule contrainte, et pas des moindres, quand on n'a plus l'usage de ses jambes, c'est justement d'arriver jusqu'à l'océan. Une épreuve à elle seule, mais au bout, un sentiment puissant de liberté. T'es en dehors du fauteuil, t'es porté par l'océan, par la mer, donc c'est vrai que tu te sens beaucoup plus léger, libre de tout mouvement. Donc c'est vrai que la natation, c'est très plaisant. L'an prochain, Ivan participera aux 25 kilomètres de Miquelon. Et plus tard, un jour, il se l'est promis, il gravira une montagne. Comment ? Il ne sait pas encore. Des projets, des envies qu'il partagera avec Catherine, qu'il a croisé un jour sur la plage et ne l'a plus jamais quitté. Ivan est aujourd'hui un homme heureux et il aspire à le rester, tout simplement. Je me vois continuer d'être épanoui comme je le suis, que ce soit dans ma vie professionnelle, amoureuse ou sportive. C'est clairement mon visage de tous les jours et de toute ma vie, je pense. C'est d'avoir la joie de vivre, de profiter de chaque petit moment, mais encore plus depuis l'accident. C'est là que tu te rends compte en fin de compte que la vie, ça ne tient pas à grand chose et qu'il faut profiter de chaque instant, chaque moment. C'est vraiment important, je pense.